Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Vous le savez, la France a pris de nouvelles mesures hier concernant l'épidémie de la Covid-19. Conséquences aux alentours, un couvre-feu a été instauré dans les Alpes-Maritimes. Qu'en est-il à Monaco ? Est-ce que la principauté va suivre les annonces de son pays voisin ? Et quelles sont les règles qui vont entrer en vigueur pour faire face à l'évolution de l'épidémie en principauté ? Nous le saurons dans quelques instants avec l'allocution du ministre d'État Pierre D'Arthoud. Nous vous proposerons ensuite un debriefing complet avec l'analyse de cette intervention par Patricia Navarro. Et reviendrons sur les mesures concrètes prises en principauté avec Frédéric Elion. Nous irons également à la rencontre des principaux concernés, les restaurateurs, pour voir comment ils accueillent les nouvelles restrictions. Mais tout de suite, l'allocution du ministre d'État Pierre D'Arthoud. Chers Monégasques, chers résidents, chers salariés. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est à la demande du prince souverain. La pandémie de la Covid-19 reste au cœur de nos préoccupations. Ici à Monaco, comme sur l'ensemble du continent européen et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous quelqu'un qui a dû se mettre en quarantaine ou qui est ou qui a été diagnostiqué positif au virus. Cela démontre très clairement que le virus circule activement. Nous sommes dans la deuxième vague. Je vous le concède, cette présence active du virus est pénalisante. Elle peut aussi s'avérer décourageante pour certains d'entre nous, alors que depuis longtemps, nous multiplions les efforts et que nous subissons parfois des contraintes. Nos efforts n'ont pas été vains, au contraire. Le bon respect des gestes barrières, le port du masque, les aménagements dans les commerces et restaurants ont pu ralentir la diffusion du virus à Monaco. Même si, à Monaco, la situation est moins préoccupante qu'ailleurs, je dois vous dire qu'elle demeure grave. Quelques chiffres précis le démontrent. Voyons le taux d'incidence. Le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes contaminées sur une période de 7 jours, ramenées à 100 000 habitants. C'est un indicateur utilisé dans tous les pays du monde. Il guide les décisions de tous les gouvernements. Dans les Alpes-Baritimes, on enregistre 153 contaminations pour 100 000 habitants. En France, dans l'ensemble, ce taux est de 251,5. C'est ce qui a justifié les mesures de couvre-feu qui ont été prises. À Monaco, nous sommes à 81,58. C'est pourquoi, si le couvre-feu se justifie en France, il ne se justifie pas pour l'instant à Monaco. Toutefois, ce qui est inquiétant, c'est que ce taux d'incidence a doublé en une semaine. Et donc, nous devons agir et demeurer très vigilants. En un mot, nous devons poursuivre et même amplifier les efforts que nous avons entrepris. C'est pour cela que le gouvernement, sur instruction du prince et en concertation avec le Conseil national, décide de prendre des dispositions complémentaires. Notre objectif est de rester pragmatique et souple. Si la situation sanitaire devait s'aggraver, nous pourrions être amenés à devoir prendre des mesures plus strictes. Mais nous voulons l'éviter au maximum pour maintenir le plus possible un équilibre entre la protection sanitaire et l'activité économique indispensable à nos emplois et à notre prospérité. Concrètement, le gouvernement princier décide, à partir de ce samedi 24 octobre et jusqu'au 1er décembre prochain, un certain nombre de mesures concernant d'abord les hôtels et restaurants. La fermeture des bars et des restaurants est fixée à 23h30. Une réservation au préalable dans les restaurants pour les services du soir sera exigée. Les tablées seront limitées à 6 convives contre 10 aujourd'hui. Les consommations autour des tables hautes dites « manches debout » seront supprimées. Enfin, les contrôles du respect de ces prescriptions sanitaires seront encore renforcées. Par ailleurs, l'accès aux casinos sera interdit à compter de minuit. Enfin, dans le domaine sportif, il a été décidé de suspendre les sports de combat non professionnels, de suspendre les sorties sportives amateurs hors du territoire qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de championnats territoriaux ou qualificatifs pour des compétitions ultérieures. Dans le même esprit, les sorties non sportives hors du territoire proposées par des associations de jeunesse ne sont pas autorisées non plus. En outre, pour ce qui concerne les transports en commun, le gouvernement décide de limiter le nombre de passagers à bord des autobus. La CAM augmentera la fréquence de la circulation aux heures de pointe pour compenser ces limitations. Certaines de ces mesures auront potentiellement un impact sur notre activité économique. Nous le voulons le plus limité possible. Au nom du gouvernement, je veux insister sur le fait que nous avons été, nous sommes et nous serons toujours aux côtés des entrepreneurs et des salariés. Nous maintenons bien évidemment des mesures de soutien, comme le CTTR, chômage total temporaire renforcé, et les allègements de cotisations sociales. Et bien sûr, comme vous le savez, le gouvernement princier déploie un ambitieux plan de relance à hauteur de 75 millions d'euros, qui a été approuvé par le Conseil national en vue de soutenir notre économie. Ces mesures feront l'objet d'une évaluation permanente. Cette évaluation sera partagée avec l'ensemble des partenaires. Elle sera évoquée régulièrement avec le comité mixte, en liaison donc avec le Conseil national. Les mesures nouvelles qui pourraient être nécessaires seront enfin soumises au prince souverain. Par ailleurs, le gouvernement princier recommande aussi d'éviter les déplacements non nécessaires dans les régions fortement impactées par le virus. Enfin, notre vigilance doit s'exercer aussi au sein de la sphère privée. Monaco est un pays de liberté. Il ne s'agit pas d'intervenir dans la sphère privée. Mais nous constatons que près d'une contamination sur deux se produit dans le cadre de réunions familiales élargies. Certes, nous sommes tous heureux de nous retrouver entre nous dans une ambiance détendue. Mais malheureusement, le virus en profite pour se propager. Ces moments de convivialité sont donc souvent synonymes de baisse de vigilance dans le respect des gestes barrières. C'est pourquoi nous devons tous être responsables, y compris dans notre cercle privé, et respecter le mieux possible les mesures barrières. Il est donc vivement recommandé d'éviter les grandes réunions entre amis ou en famille. Il s'agit de prendre soin de soi et des gens que l'on aime. Je m'adresse aussi aux salariés. Vous qui venez chaque jour à Monaco, les mesures de couvre-feu généralisées dans les Alpes-Maritimes et dans le Var peuvent vous concerner directement. Sachez que si pour des raisons professionnelles vous devez prendre la route après 21h ou avant 6h, vous devrez vous munir de l'attestation française de déplacement pour motifs professionnels. Pour les salariés italiens, il sera possible de traverser les Alpes-Maritimes pour rejoindre l'Italie avec cette même attestation française de déplacement. Mesdames, Messieurs, ces efforts supplémentaires ont aussi pour objectif de protéger nos infrastructures hospitalières et notre dispositif de suivi des patients en ville. Elles sont performantes, elles sont prêtes. Depuis le début de la crise, notre politique sanitaire nous a permis d'assurer une réponse efficace de l'hôpital en évitant son engorgement. Nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir l'efficacité de nos structures de soins. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier l'ensemble des professionnels de santé, les médecins, les infirmières, les personnels de l'hôpital, les laborantins, les pharmaciens qui se mobilisent depuis plusieurs mois maintenant pour assurer les meilleurs soins face à ce virus qui n'est pas encore totalement connu et pour lequel il n'y a toujours pas de vaccin. Pour ce qui concerne les tests, la principauté est prête. Nous poursuivons et amplifions le dépistage. Rien que la semaine dernière, ce sont 1 400 tests PCR qui ont été réalisés. Proportionnellement, nous sommes parmi ceux qui en font le plus en Europe. Dans le domaine scolaire, nous avons pu aussi, grâce à l'engagement de notre communauté éducative, assurer une rentrée scolaire sans embûche. Depuis la rentrée de septembre, près de 650 cas contacts, élèves ou enseignants ont été testés. Seuls deux enfants se sont rélevés positifs et cette contamination avait été acquise dans leur famille et non à l'école. Ceci démontre que nous pouvons nous protéger efficacement lorsque nous respectons les protocoles. C'est pour vous encourager à les poursuivre que nous allons augmenter les distributeurs de gel hydroalcoolique dans les lieux publics pour rappeler l'importance de l'hygiène des mains. Nous le voyons. Cette lutte contre le virus, c'est avant tout une question de responsabilité individuelle. Nous sommes tous des acteurs de la résistance face à cette maladie. Poursuivons ce que l'ensemble de la communauté nationale a si bien réussi jusqu'ici. Maintenons notre vigilance pour conserver une vie la plus normale possible. Je vous remercie. Le prince et son gouvernement savent qu'ils peuvent compter sur vous. Voilà, vous venez d'entendre cette longue allocution solennelle du ministre d'État sur la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences. Pierre Dartout vient de l'annoncer. Il n'y aura pas de couvre-feu à Monaco. Patricia Navarro, que peut-on retenir de cette intervention qui était très attendue ? Oui, c'était une allocution très attendue après la nouvelle vague de mesures prises en France. Et le principal point à retenir de cette intervention, c'est donc qu'il n'y aura pas de couvre-feu à Monaco car le ministre d'État explique qu'il ne s'impose pas pour l'instant. Le gouvernement princier l'a toujours dit qu'il est important de maintenir dans la mesure du possible, bien sûr, un équilibre entre la protection sanitaire et l'activité économique qui est indispensable pour les emplois et la prospérité du pays. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de ne pas faire peser un couvre-feu lourd de conséquences aux bars et restaurants, notamment, mais pas seulement, à toutes les activités de soirées, plus généralement. L'impact sur l'activité économique doit être le plus limité possible. Et le ministre d'État de rappeler que les mesures de soutien initiées depuis le début de cette crise allaient être maintenues, à l'image du chômage total, temporaire renforcé, ou l'allègement des charges sociales. Et puis, il y a cette notion, Patricia, très importante aux yeux du ministre de respect des libertés individuelles. Oui, Monaco est un pays de liberté. Pierre Dartout a souhaité réaffirmer cette notion, même s'il en appelle à la responsabilité de chacun, en demandant une attitude raisonnable dans le cercle privé et en recommandant d'éviter les grandes réunions familiales, par exemple. Cette lutte contre le virus est une question, dit-il, de responsabilité individuelle. Et il emploie ce terme très fort de résistance face à cette maladie. L'objectif, au-delà de prendre soin de soi, et de ses proches, c'est aussi de protéger nos infrastructures hospitalières et le suivi des patients en évitant un engorgement comme cela a pu se produire dans d'autres pays. Et il est vrai qu'à Monaco, tous les efforts engagés ont porté leurs fruits. La diffusion du virus a été considérablement ralentie. Des efforts payants, mais attention tout de même, rappelle Pierre Dartout. Oui, il ne s'agit pas de se voiler la face. Pour le ministre d'État, nous sommes dans la deuxième vague et la situation demeure grave. Loin de tout triomphalisme ou réjouissance, le ministre d'État a souligné qu'il faut être prudent et qu'il y aura bien évidemment une évaluation permanente de la situation. Le comité mixte, qui réunit gouvernement et conseil national, sera là notamment pour déterminer si de nouvelles mesures s'avèrent nécessaires avant de les soumettre au prince Albert II. Merci Patricia Navarro pour cette analyse. Après l'allocution du ministre d'État, nous allons maintenant revenir avec vous, Frédéric Elion, sur les mesures très concrètes qui découlent de cette intervention. Effectivement, Émilie, des mesures qui entreront en vigueur à partir de ce samedi 24 octobre et qui s'étendront jusqu'au 1er décembre prochain. A commencer par un nouvel horaire pour la fermeture des bars et des restaurants, fixée désormais à 23h30. Toujours concernant les restaurants, pour les services du soir, une réservation au préalable est obligatoire. Les tablées seront désormais limitées à 6 convives et non plus à 10 comme aujourd'hui. Autre mesure, la suppression des consommations autour des tables hautes dites manches debout et le renforcement des contrôles du respect des prescriptions sanitaires. Alors, ces mesures concernent la restauration, Frédéric, mais d'autres ont été prises pour d'autres secteurs d'activité. Oui, l'accès au casino sera interdit à compter de minuit dans le domaine sportif. Les sports de combat non professionnels sont suspendus. Les sorties sportives amateurs hors du territoire qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de championnats territoriaux ou qualificatifs pour des compétitions ultérieures sont également suspendues. Les sorties non sportives hors du territoire proposées par des associations de jeunesse ne sont pas autorisées non plus. Sachez, Émilie, que le gouvernement décide également de limiter le nombre de passagers à bord des autobus. La compagnie des autobus de Monaco augmentera en revanche la fréquence de circulation aux heures de pointe. Les différents secteurs d'activité vont devoir s'adapter avec un premier exemple. L'OPMC a décidé d'avancer l'horaire du concert de la pianiste Martha Argerich et du chef Charles Dutoit. Le spectacle est avancé à 18h au lieu de 20h afin de permettre aux spectateurs venant des Alpes-Maritimes notamment d'y assister. Et nous vous tiendrons bien évidemment informés des éventuels changements concernant la programmation culturelle ou sportive en principauté. Merci Frédéric. Pas de couvre-feu donc à Monaco. Fermeture des bars et des restaurants à 23h30. Pas plus de 6 personnes à table. Renforcement des contrôles du respect des prescriptions sanitaires. Comment ces nouvelles mesures ont été accueillies par les restaurateurs ? Élément de réponse au micro de Vanessa Dessy. Sachant que la France ferme à 21h et que nous sommes quand même un peu entourés je pense qu'on n'aura pas de clientèle. Non pour nous ça va réchanger parce qu'en fait nous déjà on ferme à 22h vu la crise qu'il y a eu on n'a pas de touristes donc il n'y a pas de clients. C'est déjà bien qu'on puisse nous permettre de travailler au moins jusqu'à 23h30 enfin pour ma partie je pense en restauration. Je pense au moins que des mesures comme celles-là elles sont nécessaires pour ne pas aller plus loin pour ne pas aggraver ça avec l'alcool avec l'effet de danser tout ça donc je pense que c'est bien de fixer au moins une heure. 23h30 c'est bien ça laisse les gens au moins manger dehors profiter un peu entre eux et voilà. Réaction mitigée donc de la plupart des restaurateurs suite aux nouvelles mesures prises à Monaco. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'allocution du ministre d'Etat Pierre D'Artoux sur nos réseaux sociaux dès à présent. Voilà pour ce chapitre consacré aux annonces du gouvernement princier. Cette épidémie de la Covid-19 continue de mobiliser le secteur de la santé. Certains établissements se sont adaptés pour faire face ensemble à cette crise sanitaire. Ils reprennent doucement un rythme à la normale. Retrouvons le président délégué du centre cardiothoracique de Monaco. Bonsoir Guine Hervo. Bonsoir. Dans quelles conditions le centre cardiothoracique a repris ses activités ? Après la période de crise sanitaire du mois de mars nous avons eu quelques creux d'activité car les patients ne se rendaient plus chez leurs praticiens et l'activité a repris progressivement depuis le mois de juin. Et tous les services sont désormais opérationnels ? Tous les services sont opérationnels. Nous accueillons beaucoup d'urgence. Un tiers de nos admissions ce sont des patients qui ne sont pas programmés. donc c'est dire l'importance de l'activité dite d'urgence ou semi-urgence. Comment vous avez été associé à cette gestion de la crise sanitaire ? Alors le gouvernement a mis en place une cellule pour gérer la crise sanitaire. Nous nous sommes dédiés et spécialisés dans la prise en charge des pathologies cardiothoraciques et vasculaires en complémentarité avec le centre hospité Princesse Grasse qui est l'établissement de première intention. Nous nous sommes en deuxième intention de l'hôpital Princesse Grasse pour accueillir des patients Covid-19 ou suspects nécessitant des soins de notre domaine de compétence cardiologique ou vasculaire. Et vous en avez accueilli pendant la crise ? Oui bien sûr. Alors bien évidemment beaucoup de patients suspects mais également des patients Covid-19 qui ont été pris en charge dans notre établissement. Vous êtes prêt en cas de deuxième vague on va dire ? Nous sommes prêts nous sommes organisés depuis déjà donc le mois de mars nous avons consacré un service de 4 lits pour accueillir des patients suspects au Covid-19 et nous avons également en réanimation deux postes deux box isolés qui nous permettent d'accueillir dans des conditions optimales des patients atteints de Covid-19. La crainte maintenant Guiné-Arvaux c'est que les patients ne viennent plus consulter vous avez constaté une baisse du nombre de consultations ou d'admissions ? Oui oui bien sûr on a constaté pendant la période de confinement une baisse de nos admissions aussi bien au CHPG que nous d'ailleurs le professeur Atoul Patak et le docteur Armand Ecker ont publié une étude là-dessus et nous avons eu une baisse d'activité de nos admissions car les patients craignaient d'aller consulter leurs praticiens ce qui est une erreur c'est une perte de chance pour eux je parle pour notre domaine d'activité mais également pour d'autres domaines de spécialité comme l'oncologie ou d'autres spécialités. Votre message c'est de ne pas avoir peur d'aller consulter et surtout de ne pas minimiser les symptômes on va dire surtout quand ça concerne le coeur ? C'est évident il faut que les patients prennent soin de leur santé aillent consulter chaque fois que nécessaire qu'ils n'hésitent pas à aller voir leurs praticiens. Et bien évidemment tout est mis en oeuvre pour respecter les gestes barrières au centre cardio-thoracique. Bien sûr on a mis en place un box d'entrée où sont screenés tous les patients ou toutes les personnes qui sont accueillies dans notre établissement et bien sûr les gestes barrières sont présents à tous les niveaux pour protéger les patients mais aussi protéger l'équipe médicale et l'ensemble de nos collaborateurs. Screenés c'est-à-dire que vous prenez la température de chaque patient à l'entrée du centre cardio-thoracique ? Oui mais pas que la température on examine tous les critères qui peuvent être nous amener à suspecter éventuellement un patient pour être atteint de Covid-19 donc ce n'est pas que la température. Et j'imagine qu'avant chaque opération le patient est testé à la Covid ? Alors le patient doit rentrer chez nous avec un test négatif si éventuellement il n'a pas pu le faire on se charge de l'effectuer chez nous en le mettant dans une situation de protection. Merci beaucoup Guy Nervaux d'avoir été avec nous pour faire le point ce soir. Avec plaisir merci à vous. Passons à tout autre chose à présent depuis le début du mois d'octobre chaque vendredi nous vous proposons un nouveau rendez-vous des portraits de femmes au sein de la sûreté publique après la police scientifique la formation ou encore la division de prévention auprès des plus jeunes coup de projecteur aujourd'hui sur la section de proximité et de sécurisation de la police l'adjointe au chef s'appelle Laetitia Alessandri Alexandra Pagny l'a rencontrée. Le 2 entre sur le réseau en ronde. Elle est la première femme officier en tenue de la division de police urbaine Laetitia Alessandri est adjointe au chef de la section de proximité de sécurisation de la police cette section est la plus importante en termes d'effectifs 110 fonctionnaires sont déployés sur différentes zones stratégiques de la principauté leur mission maintenir une présence policière surveiller les établissements scolaires et les commerces faire respecter les règles en matière de sécurité routière mais également présenter les détenus à la justice le lieutenant Alessandri coordonne cet effectif on veille à la mise en place des campagnes de sécurité de prévention on veille à la l'application correcte du maillage de nos fonctionnaires sur le terrain les fonctionnaires de la SPS sont amenés à intervenir en priorité et sont à l'origine de 90% des interpellations que nous avons notre rôle c'est de les encadrer de veiller à l'application de toutes ces consignes et de veiller à la sécurité de tous après deux masters à la faculté de droit et sciences politiques de Nice la jeune monégasque réussit le concours de l'administration et découvre à ce moment-là la direction de la sûreté publique une vocation est née à ce moment-là mon tuteur de stage était monsieur Marangoni qui est aujourd'hui le directeur de notre direction et depuis j'ai tout fait tout met en oeuvre pour réussir le concours d'officier de police ce qui m'a séduit dans ce métier c'est le contact le contact humain l'approche de la sécurité et contribuer à mon niveau à l'engagement dans mon pays pour une profession que j'estimais beaucoup et pour laquelle cette vocation est née Messieurs bonjour bonjour Laetitia Alessandri a choisi d'intégrer la profession d'officier de police avec une solide volonté de servir son pays et ses résidents au sein d'une direction qui tend à se féminiser progressivement On retrouve Frédéric Elion pour les prévisions météo après un vendredi pluvieux Peut-on s'attendre à une amélioration pour samedi Frédéric ? Une nette amélioration Émilie avec un samedi matin très ensoleillé L'après-midi quelques nuages feront leur apparition dans le ciel sans altérer le beau temps Côté température il fera 15 degrés le matin et 17 l'après-midi Le soleil se lèvera à 7h55 pour se coucher à 18h33 Samedi 24 octobre nous fêterons les Florentins Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info L'information du jour ce sont les nouvelles mesures prises en principauté pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 Je vous rappelle d'ailleurs que l'allocution du ministre d'Etat Pierre D'Arthou est à revoir sur nos réseaux sociaux On se retrouve demain samedi pour une nouvelle édition sur Monaco Info Bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501